Bonjour, c'est Dominique. Vous voyez, j'ai tout plein d'articles ici. Alors, moi, je vous propose à partir d'aujourd'hui. Alors, vous allez avoir la première série aujourd'hui. Je veux dire, oui, il y a toutes des petites séries. Ce sont tous des petits items, petits cadeaux, des idées cadeaux faciles, rapides. Utilisez vos chutes, voilà. Alors, j'ai pensé que ça pourrait faire une série avec le temps des fêtes de fin d'année qui arrive. Alors, je vais vous parler brièvement, mais vous allez voir, je vais en parler toujours. Je vais décrire un peu, montrer le produit avant le tuto. Et aussi pour les six folios ici, si j'excuse celui-ci. Alors, les six folios ici, vous allez avoir une série complète, donc je vais vous montrer les folios plus en détail dans la vidéo de dévoilement. Alors, on a six petits folios avec, je vais juste vous en montrer un rapidement. Alors, petit folio qui s'ouvre comme ceci. Alors, on a des interactions dans le couvert ici. On a un rabat ici qui s'ouvre. Voilà. Alors, vous voyez, ça, ça en est un modèle. Il y en a six différents. Alors, ça, c'est une série des six que je vous propose. Mais avant ça, alors on a... Si j'enlève ceux-là ici, tout de suite. Alors, on a quatre projets. Alors, ici, on a la petite valise. Alors, petite valise ici, moi, je vous propose de mettre trois pages, mais je pense que s'ils en mettaient quatre, peut-être que ça va se tenir mieux. Parce que, vous voyez, il veut pencher. Alors, moi, je le vois comme s'il était sur une tablette, appuyé sur un mur, comme ça. Mais si vous voulez faire avec quatre pages, il y a de l'espace. Alors, vous ferez quatre si vous voulez. Alors, petite valise, très jolie. Alors, rapidement, je vais vous montrer. Alors, ça tient avec un aimant. Ça, c'est unique décoratif. Et puis, vous avez des petites pages qui ont des rabats, comme ceci, des pochettes. Très facile. C'est la même chose qui se répète. Ça, ce sont toutes des séries pour très débutants. Alors, vous pouvez commencer avec ces petits projets. Vous vous initiez au scrapbooking. Et puis, ça vous donne une idée si vous aimez ça. Puis, ensuite, vous pouvez enchaîner avec des projets un petit peu plus difficiles. Mais encore, dans mes projets que j'ai fait, j'ai l'album Super Facile pour débutants. Il y a l'album Conventionnel Facile pour débutants. Alors, ce sont tous des projets avec lesquels vous pouvez commencer. Alors, ça, c'est la petite valise. Ensuite, on a un petit folio, ici. Petit livre, pas folio, c'est-à-dire un petit album. Alors, très simple à faire. Ici, encore, on a... Alors, ça, c'est un accordéon. Comme vous voyez. Tout simplement. Ici, on a une interaction. Et puis, ici, on a une autre page. Puis, on a un autre accordéon. Ça, c'est très plaisant avec une autre pochette ici. Très facile. Vous allez voir, vraiment, vraiment facile. Ensuite, on a le petit folio, ici. Folio que j'appelle un peu... C'est comme... Je me suis inspirée un peu du... Du Traveler's Notebook de Graphic 45. Alors, c'est le même format, à peu près. Moi, je ne l'ai jamais eu en main. Alors, j'ai juste... Ça m'a juste inspirée. Puis, c'est tout. Je n'ai rien copié. Alors, ici, on a une pochette, ici. On a un petit cahier qui est inclus dans un couvert. OK. C'est attaché avec élastique. Alors, s'il est terminé, ce qu'il est inscrit à l'intérieur, on peut l'enlever, on en met d'autres. Puis, ici, la même chose, un autre petit cahier. Alors, ça peut être deux sujets. Puis, le bloc-notes, à la fin. Ici, on met un crayon. Je ne l'ai pas ici, là. J'ai fait un petit espace pour mettre un crayon. Ça s'en est un autre. Et puis, celui-ci. Alors, moi, j'ai créé parce que c'est mon petit livre pour mettre mes notes de ukulélé, parce que j'apprends le ukulélé. Alors, un petit livre que j'ai acheté au magasin, tout simplement, et que j'ai couvert avec les coins. Alors, il y a une technique pour faire les coins arrondis correctement. Alors, ce n'est pas juste coupé, comme on voit toujours sur YouTube. C'est vraiment rabattu. Et puis, même chose derrière, avec la tranche en tissu, les petits rubans. Puis, vous avez tout simplement votre cahier à l'intérieur. Puis, j'ai mis une petite filière ici, si vous voulez. Je vais mettre plus petit dans ce sens-là, ou comme ça, comme vous voulez. Puis ici, c'est juste couvert comme ça. Alors, ce sont tous des petits projets faciles. Alors, Siri commence, on va commencer avec la petite valise dès aujourd'hui. Alors là, c'est une introduction. Et puis, vous allez voir, les autres vont suivre. Alors, je vous recommande de tous les regarder. Et puis, ensuite, vous allez choisir ce que vous aimeriez offrir à vos proches comme petit cadeau que vous avez fabriqué vous-même. Alors, c'est ce que les gens aiment beaucoup, c'est qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et puis, les gens qui l'offrent puis les gens qui reçoivent aussi apprécient la même chose. Alors, lui, c'est ça. Lui, le problème, voilà. Regardez, parfois, il se tient. Quand ils sont en équilibre, ils se tiennent. Alors, si vous en avez un quatrième, ils vont tous être bien droits. Alors, si vous faites quatre, ça va se tenir droit. Je vais probablement en ajouter un. Alors, voilà. Alors, je vous vois tout de suite avec le premier projet qui commence et puis la série dure quelques jours. Alors, un, deux, trois, quatre. Parfois, vous avez le dévoilement et la série le lendemain. Quand c'est juste un projet facile, c'est comme celui-ci. Le dévoilement et le tuto tout de suite. Et ceux-là, vous avez le dévoilement plus la première vidéo va être pour comment construire la base. Et ensuite, vous avez, à chaque jour, vous en avez un à faire. Alors, c'est plusieurs jours à regarder des petits projets faciles pour cadeaux ou pour débuter au scrap. Alors, je vous revoite bientôt. N'oubliez pas d'aller voir la playlist. Vous allez avoir toujours la playlist de tout ça pour pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes et puis ne rien perdre, ne rien manquer. Et puis ensuite, c'est facile à retrouver quand vous cherchez. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye, bye! Bye, bye!